Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici pour vous parler du prix du carbone, du prix aux émissions de gaz à effet de serre, pour accélérer la transition énergétique et la réussir. Alors cela peut vous paraître incongru. Et oui, je suis une représentante d'une entreprise, Engie, et généralement les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent ? Elles cherchent plutôt à diminuer leurs coûts, elles cherchent plutôt à éviter les nouvelles taxes. Donc de nombreux dirigeants d'entreprises s'y sont opposés au départ à ce sujet-là. Et il y en a encore beaucoup qui s'y opposent. Alors maintenant, c'est un sujet qui est tellement important qu'on en discute aux Nations Unies. Fabius en a parlé, Laurent Fabius en a parlé ce matin. On en discute entre chefs d'État, on en discute entre grands dirigeants d'entreprises, et on en discute aujourd'hui au Havre. Merci pour ça. Alors, pourquoi est-ce que moi, énergéticien, je me soucie particulièrement de ce sujet ? Les émissions de gaz à effet serre, elles proviennent à 60% de la production et de la consommation de l'énergie. En tant qu'énergéticien, les équipes, elles savent comment produire au mieux l'énergie, comment réduire la consommation d'énergie, et comment réduire l'empreinte environnementale. Le prix du carbone, en fait, ça consiste à mettre un coût supplémentaire à toutes ces énergies fossiles qui émettent des gaz à effet de serre. Et ces énergies fossiles, pourquoi est-ce qu'on les utilise tant ? Eh bien, elles sont abondantes, elles sont présentes souvent localement, quand on est proche des lieux de consommation, partout dans le monde, et elles sont bon marché. C'est ça, le problème, c'est qu'elles sont bon marché. Donc, on en est devenu dépendant. Et pour limiter cette dépendance, eh bien, il faut reconnaître un coût à ces émissions de gaz à effet de serre et valoriser les énergies qui émettent peu ou pas de gaz à effet de serre. Puisque le fait de pas émettre de gaz à effet de serre, il faut que ça soit reconnu, il faut que ça soit valorisé, il faut que ça soit encouragé. Et voilà ce que ça nous permet de faire. Alors ça, c'est le plus grand parc éolien d'Afrique que nous opérons. C'est à peu près 130 éoliennes au Maroc. Ça permet de fournir de l'énergie à 1,5 million de foyers localement. Ça permet d'éviter 900 000 tonnes de CO2, donc de nombreux chiffres, mais qui sont parlants, qui sont importants. Le prix du CO2, ça permet aussi de développer tout ce qui est solaire. Là, vous voyez la plus grande centrale photovoltaïque que nous opérons dans le sud-est de la France. C'est 100 000 panneaux, c'est 10 500 foyers qui sont alimentés. Et puis après, il y a plein d'énergies renouvelables nouvelles, alors qu'elles sont plus ou moins matures d'un point de vue technologique. C'est-à-dire qu'on est des fois à des phases plutôt pilote, mais dans quelques années, on saura faire à grande échelle ou économiquement, qui sont peu rentables. Et donc, d'où la nécessité d'avoir ce prix du CO2. Alors, sur des technologies un peu plus nouvelles, là, vous voyez l'utilisation des courants marins. Alors, on peut utiliser la houle, on peut utiliser les marées. Là, c'est les courants marins, donc ce sont des hydroliennes. C'est une hydrolienne Alstom. Et on a un projet au Rablanchard, donc là, on est en phase de pilote. On fait des essais avec 4 hydroliennes qui permettent d'alimenter 10 000 foyers. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui permet de faire le prix du CO2. Alors, vous connaissez aussi tout ce qui est énergie du sous-sol, la géothermie. Là, c'est un projet avec la mer, avec l'énergie thermique de la mer. Donc, avec une eau, par exemple, à 15 degrés, on sait en faire une eau à 20 degrés, une eau à 10 degrés. Avec un réseau, eh bien, on sait refroidir, réchauffer des bâtiments. Donc, ça, c'est un projet que nous avons à Marseille. C'est pour 500 000 m² de bureaux. Donc, vous voyez, c'est considérable, 500 000 m² de bureaux. Là, vous avez une photo de synthèse virtuelle qui vous donne l'aspect du projet, puisque c'est un nouveau quartier qui va être alimenté grâce à cette énergie de la mer. Alors, ça permet aussi ce prix du CO2 de reconnaître quand on fait des économies d'énergie et de les valoriser mieux. Les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, c'est travailler sur les comportements de chacun d'entre nous, éviter les gaspillages, éviter les déperditions thermiques, déperditions de chaleur dans vos bâtiments, dans les logements. C'est travailler aussi grâce aux nouvelles technologies, grâce au numérique, sur comment optimiser au mieux la consommation et la production. Et c'est vraiment une filière d'avenir, c'est vraiment une filière pour les nouvelles générations. Chez nous, c'est 100 000 personnes. Donc, c'est considérable, on est un groupe de 150 000 personnes. C'est 100 000 personnes qui travaillent au quotidien sur réduire les consommations d'énergie. Voilà, alors tout ça, ce sont des choses qui vont dans le bon sens, qui sont permises grâce à des prix du CO2, à vouloir aller vers une énergie décarbonée. Alors, il y a beaucoup d'initiatives en ce sens, et ça, c'est positif. Si on fait un petit tour du monde, vous voyez une carte, et ça serait l'idéal que cette carte, elle soit toute bleue ou toute verte. Ça, c'est ce sur quoi nous militons. C'est-à-dire qu'il y ait des marchés, des taxations, en fait, sur le prix du CO2 pour reconnaître ce prix, ce coût des gaz à effet de serre. Alors, juste, vous parlez de... Nous, Européens, on a le système des trading ETS, European Trading, et ce système, il ne fonctionne pas très bien. Les prix sont plutôt bas. Donc, nous avons beaucoup milité auprès de la Commission européenne, avec d'autres énergéticiens, et c'est mon président directeur général, M. Mestralet, qui mène cette action-là pour avoir des prix plus élevés. Alors, en France, vous savez que vous avez également une taxe, la contribution climat-énergie, dont l'objectif, c'est d'agir sur votre comportement. Donc, quand vous utilisez... Quand vous allez à la pompe à essence, vous avez une taxe là-dessus et qui est amenée à augmenter. Il y a plein d'initiatives intéressantes. Il y a la Chine aussi, qui a sept marchés pilotes. La Chine, elle va très vite. Et elle va réunir ses marchés en 2017, parce qu'elle a vraiment des sujets importants de qualité de l'air. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toutes des initiatives qui vont vraiment dans le bon sens. Et c'est important que ça soit mondial, parce que nous sommes dans un monde compétitif. Si on a des pays qui ont des réglementations, d'autres qui n'en ont pas, finalement, les énergies fossiles, elles vont se développer dans les pays qui n'auront pas de réglementations. Et vous savez que le changement climatique, ce n'est pas un sujet local, c'est un sujet planétaire. Donc, c'est important de travailler cette thématique sur une dimension globale. Alors, les entreprises, elles s'engagent de plus en plus. Ça, c'est bien. Vous voyez, la rencontre l'année dernière, c'était à New York. J'étais avec mon président aux Nations Unies. On a rencontré Ban Ki-moon. On a porté ces mécanismes de prix du CO2. On a répondu, en fait, à un appel de la Banque mondiale qui travaille beaucoup avec les pays sur ces réglementations-là. Nous y allons la semaine prochaine. Militer en faveur d'un prix du CO2, dans une configuration qui est différente. Là, c'est une trentaine de dirigeants d'entreprises qui rencontrent une trentaine de négociateurs. Donc, ceux qui vont être à la COP21, ceux qui travaillent sur les engagements actuellement pour échanger sur l'accord, sur les technologies. Et là, la session de la semaine prochaine, c'est sur le prix du CO2. Parce que c'est vraiment important pour les entreprises pour accélérer cette transition énergétique. Le changement, en fait, il faut qu'il soit maintenant. Mais vraiment maintenant. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'en fait, l'énergie, en ce moment, elle est plutôt pas chère. Vous savez que le pétrole, il est à son plus bas niveau actuellement. Donc, c'est toujours plus facile de rajouter un prix actuellement quand le niveau est bas que quand le prix est très élevé. Donc, c'est vraiment important que le changement, il se fasse maintenant. Et puis, ce prix du CO2, c'est aussi pour encourager tout ce qui est innovation. Puisqu'évidemment, si on a du prix du CO2, ça va encourager les startups. Ça va donner des idées aux nouvelles générations d'aller là-dessus, sur ces thématiques de renouvelable, d'efficacité énergétique. Nous, on voit des projets tous les jours. On a un fonds New Ventures de 100 millions d'euros pour financer les startups. On encourage aussi nos employés, à travers de l'incubation, à travailler sur ces projets-là. Et c'est formidable, c'est foisonnant, et c'est important qu'on aille véritablement sur... qu'on emprunte ce chemin-là. En fait, je ne me tire pas une balle dans le pied quand j'encourage ces prix du carbone, puisque toute catastrophe environnementale, toute catastrophe environnementale, serait une catastrophe économique. Et puis que nous, acteurs de l'économie, entreprise, mais comme les territoires, comme les pays, comme les citoyens, comme les consommateurs, eh bien, il faut que nous ayons cette vision de long terme. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada